Musique de générique Bonjour, bonsoir à tous, c'est Adrien Dufresne-Grenier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec John, qui est venu pour nous présenter un nouveau concept, des nouvelles armes que je n'ai pas. Et ça va nous permettre de toucher plus de monde, de contenter les grands grands fans de western et d'armes américaines. Comme je n'en suis clairement pas un, j'ai demandé de l'aide. Personne n'est parfait. Oui, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse à une petite carabine, la Rossi à pompe. Voilà, la Rossi à pompe qui est donc la Rossi modèle 62, qui est la copie de la Winchester 62, qui est la dernière version de la Winchester 1890. Donc, c'est une arme à pompe conçue par John Moses Browning, évidemment, il n'y a que lui, c'est toujours le même. Donc, magasin tubulaire, s'ouvrant à l'avant, avec une fenêtre de chargement. Système à pompe avec une culasse oscillante qui se verrouille par mortaisage dans la culasse, dans le boîtier de culasse, pardon, ici. Avec une particularité, c'est que quand elle est verrouillée, elle est verrouillée, c'est logique. Et pour la déverrouiller, on pousse le percuteur, parce que le système de verrouillage, en fait, il est là. C'est extrêmement bien conçu. Winchester voulait une arme à pompe, parce que Colt en avait sorti une, qui était une véritable usine à gaz. John Moses Browning a dû passer une demi-journée sur sa planche à dessin, et il a fait ça, et c'est génial. Donc, c'est la Winchester 1890 version 62, qui a été fabriquée à partir de 1932, celle-ci. La vraie 90 étant subtilement différente, pleine de couches croissants, machin, etc. Et qui est restée en service pendant très longtemps, d'ailleurs. Elle a été fabriquée jusqu'à la fin des années 50. 58, il me semble. Alors, la 62 a un avantage sur la 90, et les modèles intermédiaires, c'est que les premières, en fait, avaient un élévateur qui était usiné à la longueur de la cartouche. Donc, elles étaient chambrées soit en 22 courts, soit en 22 longs, soit en 22 longs rifles. Sur la 62, il y a un système de basculage qui permet de chambrer n'importe quelle cartouche. Donc, on peut tirer des bosquettes, des 22 courts, des 22 longs et des 22 longs rifles. D'accord. Autre particularité, ah, il me faut qu'on tourne, mais on a ce qu'il faut. Tadam. Ça, ça démonte. Comme ça, vous pouvez la transporter. On défait ça. Oui, avec le même système, d'ailleurs. On tire. On a une chine. Ah, tchèque. Et ça démontait. Ah oui. Exactement, avec le même respect, le même système que la Rolinton 14, d'ailleurs. Voilà. Et le système qui permet d'adapter la longueur des cartouches, c'est ce tout petit levier de rien du tout qui est là. D'accord. En fait, quand la cartouche vient s'engager, le levier bascule en fonction de la longueur, ce qui fait que la cartouche suivante qui est dans le magasin ne peut pas rentrer. Alors, par exemple, dans une 22 longs rifles d'époque, une 90, si on met des 22 courts, la cartouche d'après s'engage aussi et ça bloque tout. Ce qui veut dire que dans ce modèle-là, on ne peut pas nâcher les cartouches si... On peut même, effectivement... Si on a cette fantaisie, voilà. Voilà, on peut même, effectivement, mélanger les cartouches. Voilà la bête. Bon, et bien écoutez, on va tout de suite aller voir ce que ça donne au stand. Bonne idée. Voilà, donc on est de retour au stand pour tester cette petite Rossi. Alors aujourd'hui, on va tirer des Winchester Super Speed. Et on va bien voir ce que ça donne. On va faire un petit peu de cible, on va faire un petit peu de gong. On va déjà commencer par la charger. Ce serait une bonne chose. Voilà, donc cette culasse surgissante, comme nous disions, c'est une culasse à kangourou. C'est un petit peu bizarre, mais... Ouais, non, mais c'est rigolo. Alors, tiens, on va commencer par un gong. Bon, ça commence bien, le tir droit déjà. Je suis peut-être un peu vide. Je suis vide. Alors, je lui trouve quelques avantages, mais je lui trouve au moins déjà deux inconvénients. C'est que dans les conditions de luminosité du stand, alors encore une fois, c'est le stand, il y a un peu de mal à me retrouver dans ses organes de visée. C'est vrai que le guidon est super, super fin. Bon, et comme le Schmitt Rubin, il a le désavantage de vous éjecter les douilles en pleine tranche. Donc, ça, c'est le principe de ce genre d'éjection par le haut. Ça vous retombe fatalement sur la figure à un moment donné. Je ne vois pas ce que j'ai fait en cible, mais a priori, j'en vois une qui dépasse à peine à peine du visuel. Et pourtant, je n'ai pas pris mon temps plus que ça. Donc, ça va bien. Tous les gongs sont tombés, donc c'est que c'est que c'est que l'on s'y retrouve, mine de rien. Niveau ergonomie, je la trouve un tout petit peu courte. Je suis un peu proche, mais bon, ça, encore une fois, c'est des questions de morphologie. La mécanique est super, super fluide. Alors, ça, il faut admettre, c'est vraiment un bonheur. Alors, on est loin, effectivement, des leviers de sous-garde dont vous savez tous que je l'ai. On est aussi loin de certaines carabines à pompes qui sont quand même un peu moins fluides. Typiquement, la 572. On est loin de certaines productions FN, notamment la trombone, qui est quand même... Ça rame un peu du derch. Celle-là, je trouve, est vraiment très sympa. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Je ne me souviens pas du tout. Donc, suite des essais. Alors, moi, je vais essayer Chloyton parce que moi, j'ai poilège d'Adrien, donc je ne vois plus rien. Et petite précision qu'il m'a paru intéressante d'apporter. Ça, ça n'est plus fabriqué. Rossi a arrêté de la fabriquer dans les années 90. C'est super sympa, comme il l'a expliqué. Moi, j'adore cette carabine pour dégommer des bottes de conserve. C'est parfait. Si vous tombez sur une en occasion, n'hésitez pas. Sincèrement, c'est vraiment très fun. Allez, on essaye. Voilà. La loi de Murphy. Bon, il n'y a plus de gong. C'est vide. Ah, et la dernière, comme d'habitude, elle tombe dedans. Hop, et voilà. Et là ? C'est triste. Bon. Voilà, donc c'était tout pour cette petite Rossi. Il faut bien l'admettre, c'est vraiment une super carabine, très agréable. C'est vraiment dommage qu'elle ne soit plus fabriquée, effectivement. Je vous conseille, en effet, de vous jeter dessus. Si vous en trouvez une, jetez-vous dessus. Parce que c'est vrai que pour les collectionneurs, c'est intéressant parce que ça reproduit fidèlement la Winchester d'époque. Pour les amateurs de vintage, c'est pareil. C'est très vintage. Et puis, pour les amateurs de tir, c'est vrai que le plinking, dans le jardin ou au stand ou n'importe où, sans se casser la tête, c'est vrai que c'est génial. Alors, à savoir que ça a aussi été fabriqué par Taurus. La Taurus, la seule différence, c'est qu'il y a une sécurité ici. Je ne sais pas si les Taurus ont été importés en France, mais c'est exactement la même, puisque Taurus avait racheté Rossi et a repris le modèle en rajoutant une sécurité. Taurus a malheureusement arrêté aussi. Si ça a été importé en France et qu'on en trouve, la qualité, globalement, est la même. Donc, Taurus ou Rossi, c'est extrêmement sympa. Effectivement, d'ailleurs, Taurus, c'est très étonnant qu'ils se soient arrêtés parce que niveau modèle de merde, ils sont quand même... Alors, je ne dis rien contre Taurus, j'en ai eu beaucoup, mais c'est vrai qu'il ne manquerait plus qu'ils achètent High Point. Alors là, c'est bon, c'est fini. Taurus, c'est mort pour eux. Voilà, écoutez, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. On espère en refaire beaucoup sur les armes américaines, non seulement pour vous contentez, vous, puis il faut bien admettre qu'on se marre. Ah oui, c'est quand même sympa. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation. Comme dit mon ami John, see you later, alligator. Et ma foi, bonne continuation, bon tir. Ciao ! Salut ! Bon, eh bien, on se retrouve donc au stand pour rien. Je peux sortir, si tu veux. Non, mais je suis timide. Voilà, donc on... Voilà. Oui, il n'y a rien. Là, tu vois, c'est le moment où je... Il faut que je fasse un sérieux accéléré, parce que c'est très chiant. Surgissante. Surgissante, bondissante. C'est pour les kangourous. Donc, ouais, c'est... J'aimerais la dire, la connerie, mais c'est un peu compliqué. Voir, rien voir, là. Ah oui. Non, non, il faut que tu dis... Regarde. Oui, mais ça ne coûte rien de le dire deux fois. On va essayer de faire l'autre un peu mieux. Enfin, je vais essayer de faire l'autre un peu mieux, parce que toi, tu me sauves la vie, mais... On est ravis à ce que ça donne. Allez, c'est là où tu... Où tu te mets en mode... Allez, clown ! C'est vachement plus dur. Oui, c'est tellement pour l'habitude que... Je l'ai refait. 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 Je l'ai refait.